Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble la méthode d'analyse quantitative et ses applications en toxicologie. Comme objectif pour ce cours, nous nous sommes fixés la prise de connaissance des principes de l'analyse quantitative, comment interpréter ses résultats, ses applications en toxicologie avec un exemple, analyse des sources de fiabilité d'une analyse quantitative et comment évaluer la qualité d'un résultat quantitatif. Alors l'analyse, d'une manière générale, est scindée en analyse qualitative et analyse quantitative. Pour l'analyse qualitative, elle génère une réponse binaire comme présence ou absence, oui ou non ou positive ou négative, sur la base d'un seuil qui peut être la limite de détection, une limite décisionnelle ou une capacité de détection. Alors que la méthode quantitative, elle va générer une réponse numérique, donc un chiffre, par rapport à un seuil qui peut être la limite de quantification, une limite réglementaire, une valeur thérapeutique ou toxique. Ces analyses peuvent être réalisées grâce à des méthodes qui peuvent être sensorielles en se basant sur les caractères organoleptiques comme le goût et l'odorat ou par des méthodes instrumentales qui font appel à un principe physico-chimique comme la potentiométrie, la colorimétrie et les méthodes chromatographiques. Et là, afin d'évaluer votre compréhension, à travers cet exemple, donc afin de poser le diagnostic d'une intoxication suite à un syndrome cholinergique, le taux de l'activité cholinergique a été déterminé. Et de ce fait, pourriez-vous me dire de quel type de méthode s'agit-il, quel résultat va générer cette méthode et sur quelle base cette méthode est réalisée. Nous procédons à présent à la première partie de ce cours qui va traiter les performances analytiques d'une méthode quantitative. Il faut savoir qu'afin d'évaluer ces performances, il faut passer par ce qu'on appelle la validation d'une méthode. Alors, la validation d'une méthode quantitative, elle obéit à la vérification d'un certain nombre de critères comme la spécificité, les limites de détection et de quantification, le rendement d'extraction, l'effet de matrice, la linéarité, la justesse précise en exactitude et enfin la stabilité et la robustesse. Pour la validation d'une manière générale, on doit s'intéresser dans un premier temps à valider l'analyse, donc à valider le processus analytique. Le processus analytique peut être validé en vérifiant ce qu'on appelle les 5 M, méthode, milieu, main d'oeuvre, matière et matériel. Pour la méthode, il faut qu'elle soit validée. Pour le milieu, il faut vérifier en termes de conditions ambiantes la température et l'humidité, qu'on appelle aussi hygrométrie, qui devrait être maîtrisée. Pour la main d'oeuvre, et ça sous-entend l'opérateur, le manipulateur ou l'analyste, qui doit être qualifié avant d'être habilité à effectuer ce type de méthode. La matière, ça englobe tout ce qui est produits chimiques, les standards, les réactifs. Pour les standards, on s'intéresse beaucoup plus à la pureté, à la formulation chimique, à leur stabilité. Et sur la base de ces critères, on peut parler de la certification de ces produits. Donc, il est préférable de travailler avec des étalants certifiés. Le matériel, le matériel en sens large, ça peut englober les instruments, comme l'agitateur, le bain-marie, même des instruments de mesure comme le spectrophotomètre. Voilà, du spectrophotomètre. Mais, principalement, on va parler de l'appareillage ou de l'équipement de mesure qui devrait être qualifié. On parle ainsi de l'étalonnage des appareils, qui est fait selon un planning périodique établi par le laboratoire d'analyse. Une fois le processus analytique validé, nous procédons à la validation du résultat. La validation du résultat passe par un certain nombre d'étapes. Dans un premier temps, il faut vérifier les 5 M comme on l'a vu précédemment. Ensuite, il faut toujours penser à intégrer un blanc réactif dans le système d'analyse. C'est-à-dire que votre séquence d'analyse doit comporter ou renfermer un blanc réactif. Ce blanc réactif qui va refléter le point zéro par rapport à la courbe de calibration. Un blanc matrice, c'est pour déceler, étudier l'effet matrice. La courbe de calibration où on va étudier la linearité, ou proprement dit, la fonction de réponse qui peut être linéaire ou pas. Les standards de validation qui sont très importants pour la validation d'un résultat, et ils sont là, ils représentent le contrôle qualité, donc le témoin positif, à des concentrations bien connues, ça nous permettra d'étudier la fidélité ou la précision de la méthode et la justesse. Ces deux derniers reflètent l'exactitude de la méthode. Et à l'issue de cette première partie, je peux vous poser la question, que garantit la validation d'une méthode? Et pourriez-vous énumérer les critères de performance d'une méthode quantitative? Procédons maintenant à la troisième ou deuxième partie de ce cours. Alors, nous allons parler de la quantification de l'analyse dans un milieu, dans un échantillon inconnu, ou ce qu'on appelle communément le dosage. Le dosage requiert deux conditions. La première est l'établissement d'une courbe de calibration, une courbe d'étalonnage. La deuxième, elle requiert ou demande la préparation et l'analyse de standards de validation. On va revenir à la première condition qui est la courbe de calibration. Alors, cette dernière doit être préparée à partir d'une solution mère, renfermant la même matrice que l'échantillon, à cinq niveaux de concentration idéalement, à partir desquels on va tracer notre droit d'étalonnage. Sur ces droits d'étalonnage, nous allons, après avoir préparé les standards de validation, lire ces standards de validation, qui sont préparés à trois niveaux de concentration, et à partir d'une solution mère différente que celle utilisée pour la courbe d'étalonnage. Ces standards de validation vont être lus comme des échantillons sur la droite d'étalonnage, étant donné que les concentrations sont connues, donc ça va nous permettre d'étudier la fidélité et la justesse de cette analyse. Voici une droite d'étalonnage qui renferme ce que vous voyez en rouge, cinq points de concentration, excusez-moi, cinq points de concentration, voilà, dans un autre croissant, et comme nous l'avions dit, les standards de validation sont préparés à trois niveaux de concentration, et il est préférable qu'ils soient à des concentrations différentes de celles des points de calibration. On va les lire sur cette droite d'étalonnage, on aura une réponse lue, donc une concentration lue. J'attire votre attention lorsqu'il s'agit de la lecture ou de l'analyse d'un échantillon où la réponse est supérieure à celle du point le plus élevé de la droite d'étalonnage, c'est-à-dire le C5, il est préconisé et recommandé de procéder à la dilution de cet échantillon afin de lire sa concentration avec plus d'exactitude. Aussi, on peut dire que le standard de validation est un bon indicateur de la validité d'une analyse quantitative. On peut aussi, par ailleurs, poser la question par rapport à la lecture de ces points. Alors, il est préférable de procéder à trois lectures par niveau de concentration, d'une part, et ne pas procéder au calcul des moyens de ces lectures. Je m'explique. Il est préférable ainsi d'établir la droite d'étalonnage entre un nuage de points qui est cerné par les différentes lectures par niveau de concentration que de faire la moyenne des trois lectures par niveau de concentration et tracer une droite moyenne. Enfin, nous allons évaluer votre compréhension à travers une application d'un dosage en toxicologie qui est la paracétamolémie ou le dosage du paracétamol dans le sang. Dans ce cas, nous allons procéder à ce dosage par une méthode spectrophotométrique avec une lecture à la lumière UV à 400 du paracétamol, bien évidemment, dans l'échantillon à 405 nanomètres où le principe est le suivant. Après défication des protéines par l'acide trichloracétique et sous l'action de l'acide nitreux naissant, le paracétamol est transformé en un dérivé nitreux qui se colore en jaune-oranger au milieu alcalin. Et bien sûr, tout cela obéit à la loi de Birlenberg, donc ne pas perdre de vue de ne pas dépasser l'unité, c'est-à-dire que l'absorbance ne dépasse pas le 1 et que le coefficient directeur de la droite correspond au produit de l'absorbance fois la longueur de votre cuve qui est généralement de 1 cm. Voici un protocole opératoire du dosage du paracétamol par spectrophotométrie dans le sang ou le plasma. Alors, comme vous le voyez, ça se fait à différents niveaux de concentration et on va lire sur cette droite d'étalonnage des échantillons. Voici donc un résumé de ce protocole opératoire. Donc, après avoir suivi ce protocole opératoire, nous obtenons grâce à la lecture par spectrophotomètre à 405 nanomètres du taux de paracétamol dans le milieu biologique qui est le plasma dans notre cas à différents niveaux de concentration. comme vous le voyez, à 0, 50, 100, 200 et 400 mg par litre. Nous allons obtenir une droite d'étalonnage linéaire comme vous le voyez. Alors, la lecture de deux échantillons sur cette droite d'étalonnage, elle montre une absorbance de 0,7 pour le premier échantillon, une absorbance de 0,0089 pour le deuxième échantillon. Déjà, là, à partir de ces absorbances, nous pouvons sortir avec des conclusions qui sont les suivantes. Alors, l'échantillon 1, comme vous le voyez, 0,7, donc, l'absorbance, elle est supérieure à l'absorbance du dernier point de la courbe d'étalonnage qui est à 400 mg par litre. Et de là, on peut conclure que cet échantillon a une concentration supérieure à 400 mg par litre. Pour une meilleure lecture ou une exactitude de lecture de cet échantillon, comme on l'avait dit précédemment, il est recommandé de réaliser une dilution de cet échantillon et de relire sur cette droite d'étalonnage. Voilà. D'un autre côté, pour l'échantillon 2, nous remarquons que l'absorbance qui est de 0,0089, elle est inférieure à l'absorbance du premier point de la gamme du deuxième point de la gamme qui est à 50 mg par litre et de ce fait, nous pouvons conclure que le deuxième échantillon a une paracétamolémie inférieure à 50 mg par litre. Un certain nombre de points est important à prendre considération pour le dosage du paracétamol dans le sang et qui sont les suivants. Le délai par rapport à la prise ou l'intoxication, en effet, selon le nomogramme de Prescott, il est ininterprétable de doser le paracétamol pour un prélèvement effectué avant la quatrième heure par rapport à la prise. Le taux du paracétamol que vous allez retrouver dans l'échantillon est en fonction du délai et parfois en fonction aussi de la dose ingérée. Et on souligne l'importance du traitement antidotal qui est la N-acétylcystéine, un antidote du paracétamol. Sur ce, je vous remercie et si vous avez des questions, vous me les laissez au message. Je vais y répondre. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501